Madame, Monsieur, une question dans votre journal et elle est en rapport avec la sécurité alimentaire. Comment lutter contre les potentielles épidémies dévastatrices des maladies virales du manioc ? Devant cette interrogation, des chercheurs venus d'Afrique et d'Europe se sont réunis à Abidjan afin de trouver des solutions. Il s'agissait pour eux d'évaluer les risques et adopter un plan d'action pour contrer la propagation du virus mosaïque venu d'Afrique de l'Est. Constant Kokora, Godfrey Okambawa. Anticiper et gérer les risques biologiques pour renforcer la résilience des agriculteurs. Voici en substance le sujet qui était au centre des échanges du dialogue politique et technique de haut niveau sur la certification des semences exemptées de maladies. Il s'agit pour les parties prenantes d'évaluer les risques et adopter un plan d'action pour contrer la propagation du virus mosaïque du manioc d'Afrique de l'Est. Le dialogue politique nous permet d'avoir des décisions que les pays vont appliquer pour combattre les maladies virales du manioc. Ce sont des maladies qui ne connaissent pas de frontières, donc il faut une concertation et une stratégie régionale pour pouvoir combattre ces maladies-là. Selon le professeur Pita Justin, directeur exécutif de l'Institut Wave, il faut sensibiliser les décideurs et les paysans en vue de la mise en œuvre d'un plan de riposte afin d'endiguer cette menace. Avec le changement climatique, il faut prendre une action. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui avec tous ces ministres pour ces décisions. Mais il faut les implémenter, les exécuter. C'est ça qui est le plus important. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a estimé qu'au regard des dégâts constatés en Afrique orientale ainsi que la menace perspectible en Afrique occidentale, il est plus qu'impérieux pour les chercheurs de maintenir le cap dans la recherche. Cette réunion est une réunion d'alerte pour d'abord informer les chercheurs, mais surtout les décideurs et les politiques à se mettre en disposition et de donner les moyens aux chercheurs de juguler la progression, disons, de cette maladie du manioc. Durant deux jours, la rencontre d'Abidjan a permis à 150 chercheurs venus d'Afrique et d'Europe de tirer la sonnette.